Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Je vois beaucoup de jeunes dans la salle. C'est réconfortant, donc on va essayer de vous parler à vous puisque ce livre s'adresse à vous. Avant de commencer, je vais détailler le déroulé parce que Raphaël a un train à prendre. Donc il faut qu'on soit vraiment ferme sur les horaires. Donc on va faire 30 à 40 minutes d'entretien, le même temps pour vos questions. Et à 16h15, nous démarrerons les dédicaces pour une heure à peu près. Voilà. Alors Raphaël, rapidement, je vais vous présenter, même si je ne suis pas sûre que ce soit très utile. On vous décrit comme essayiste et homme politique. Je vais m'en tenir à ça. Je trouve que ça résume bien. vos différentes activités. En 2018, vous avez fondé le mouvement Place Publique. Depuis 2019, vous êtes député européen. Et donc, alors au Parlement, vous êtes... Je voudrais quand même citer vos présidences parce que ça peut nous éclairer sur aussi le contexte du livre. Donc vous êtes vice-président de la sous-commission des droits de l'homme. C'est bien une sous-commission ? Exact. Vous siégez à la commission des affaires étrangères et à celle du commerce international. Et puis depuis 2020, vous présidez la commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne. Ça, c'est un programme. Alors ce livre, et vous me dites si je vous ai bien lu, son point de départ, c'est votre combat pour les Ouïghours. C'est-à-dire qu'en 2019, vous avez une visite dans votre bureau de député européen. Vous recevez une délégation Ouïghour qui vient vous exposer la situation de ce peuple. Vous vous emparer de cette cause. Et vous parvenez, grâce à la mobilisation, à faire voler en éclat ce présupposé d'indifférence dont vous parlez dans votre livre et sur lequel on reviendra. Et grâce à cette mobilisation des jeunes, notamment, vous parvenez à mettre ce débat sur la place publique. Et cet élan que vous avez constaté, qui vous a rassuré aussi, vous voudriez maintenant qu'il se traduise politiquement. Et ce livre, si j'ai bien compris, est fait pour ça. C'est-à-dire que c'est plus qu'une lettre, c'est un appel à la révolte, mais à la révolte politique. Est-ce que c'est bien ça ? Déjà, bonsoir. Bonjour, pardon. Il fait tellement beau dehors que je vous remercie infiniment d'avoir sacrifié les rayons de soleil et les terrasses de café pour être là. Et vous avez parfaitement compris le livre. Et ce livre, c'est d'abord un livre pour dire merci, en fait. C'est un livre pour dire merci aux centaines de milliers de jeunes Français qui se sont mobilisés pour un peuple qui était déporté à des milliers de kilomètres de chez eux et qui ont montré que les droits humains n'étaient pas passés de mode. Ils ont infligé un cinglant démenti à tous les sondeurs, à tous les commentateurs, à tous les éditorialistes, à tous les politiques qui pensaient sincèrement que la France humaniste était morte et que, en réalité, tout cela appartenait au livre d'histoire. Et moi, c'est un peu un merci égoïste aussi parce que je n'aurais rien à faire en politique si, justement, on ne pouvait pas se mobiliser pour des déportés à des milliers de kilomètres de chez nous. Et tout le pari qui était le mien, c'était de faire appel à ceux et à celles à qui on ne fait jamais appel, c'est-à-dire d'abord la jeunesse de ce pays pour qu'on brise ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire le présupposé d'indifférence. Et tout a commencé, en fait, dans mon bureau du Parlement européen. Quand j'ai été élu député européen, j'ai fait une promesse qui était d'être le porte-voix dans les institutions des sans-voix, de m'occuper de causes qui n'étaient pas au centre du débat dans ces institutions ou dans la sphère politico-médiatique en France et en Europe. Et j'ai reçu une délégation de rescapés des camps chinois, une délégation ouïgour. Et pendant tout le rendez-vous, en fait, ce rendez-vous devait durer trois quarts d'heure, il a duré quatre heures. Et pendant tout le rendez-vous, ce qui me donnait le vertige, c'était le décalage entre l'ampleur du crime que je constatais et le silence assourdissant qui l'entourait chez nous en Europe. Et donc, quand cette délégation est partie, mon premier réflexe, ça a été de contacter mes amis de gauche, écolo, tous les leaders politiques qui sont censés être humanistes pour leur dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et les réactions ont toutes été les mêmes. C'est-à-dire, ah oui, c'est vrai, c'est vraiment horrible. Vraiment, c'est horrible, tu as raison. C'est compliqué, non ? Mais non, ce n'était même pas assez compliqué. C'était, mais Raphaël, qui va s'intéresser aux ouïgours ? Genre, en fait, il s'adressait à moi comme un enfant un peu simplet. Et en m'expliquant que ce n'était pas du tout une cause concernante. Et du coup, en fait, avec mon équipe, puisque tout ce qu'on fait, c'est un travail d'équipe, on s'est réunis et on s'est dit, bon, comment on va faire ? Parce que clairement, les médias s'en foutent. Clairement, les partis politiques ne vont pas mener le combat. Et on s'est dit, on va faire appel aux gens qui sont censés ne pas être intéressés. Et c'est ce que permettent les réseaux sociaux. Vous avez mentionné ma présidence de commission sur les ingérences. Moi, je sais pertinemment quels sont les risques des réseaux sociaux. Je sais que, eh bien, cette abolition de la hiérarchie du savoir peut produire des choses catastrophiques. Je sais que mettre sur un pied d'égalité le témoignage d'un chanteur et celui d'un médecin, quand il s'agit du vaccin, c'est un problème. Je sais aussi à quel point des puissances étrangères peuvent organiser des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. J'en ai disséqué des centaines de ce type de campagne. Je sais qu'il y a des usines de bottes à Saint-Pétersbourg qui peuvent faire basculer des élections aux Etats-Unis. Mais ce que je sais aussi, c'est que sans ces réseaux sociaux, eh bien, un crime contre l'humanité n'aurait jamais été l'objet du débat public en Europe. Je sais que les réseaux sociaux permettent justement de briser la Libye, les gens. Parce que là, les gens peuvent s'exprimer. Et que donc, ce présupposé d'indifférence qui guidait, eh bien, le refus des grands médias d'en parler, parce que soi-disant les téléspectateurs et les téléspectatrices ne s'y intéressaient pas, le refus des partis politiques d'en parler, puisque soi-disant les électrices et les électeurs ne s'y intéresseraient pas, eh bien, ce présupposé d'indifférence a volé en éclats devant la mobilisation, pas simplement ponctuelle ou passagère, mais sur plusieurs mois et ensuite plusieurs années, deux centaines de milliers de jeunes Français. Et moi, quand je suis au Parlement européen, il y a des collègues allemands, des collègues espagnols, des collègues italiens qui viennent me voir et me disent « Mais qu'est-ce qui se passe en France avec les Ouïghours ? » Et il y a un Allemand, un ami allemand vert, qui m'a dit « Mais en fait, moi, je pensais que cette France-là, elle était morte, que c'était fini. » En 2015, quand Merkel a ouvert les frontières aux réfugiés syriens, donc une chancelière de droite, et qu'un gouvernement de gauche en France refusait de les ouvrir et refusait de la soutenir, eh bien, les Allemands se sont dit « Bon, la France humaniste, celle des droits humains, cette France-là, elle est finie. » Et là, ils me disaient « Mais j'ai l'impression de retrouver la France. » Donc même des étrangers qui regardent cette mobilisation se disent « Mais en fait, c'est la France qu'on aime. » C'est celle qui est capable de s'embraser pour le destin d'un peuple à des milliers de kilomètres de chez elle. C'est une France qui a un rapport au monde, et pas simplement un rapport à son nombril. Et cette France-là, eh bien, elle a été réveillée par des jeunes de 18, 19, parfois moins, 20 ans, sur les réseaux sociaux, qui ont dit « En fait, ça, ça m'intéresse. » Et c'est grâce à ces jeunes-là, enfin, je suppose que certaines d'entre vous sont dans cette salle, c'est grâce à vous, donc, qu'un accord d'investissement qui avait été signé par Angela Merkel et Emmanuel Macron et Xi Jinping, et qu'on disait au Parlement européen, quand j'ai commencé la fronde contre cet accord, qu'il était impossible de le rejeter, eh bien, cet accord a été renvoyé dans les poubelles de l'histoire. C'est grâce à vous que la présidente de la Commission vient devant le Parlement pour son discours annuel sur l'état de l'Union et promet un import-ban, c'est-à-dire le bannissement des produits de l'esclavage des marchés européens. C'est grâce à vous si des chaînes de production de multinationales qu'on pensait intouchables ont dû être restructurées. C'est grâce à vous si on a une majorité au Parlement européen, aujourd'hui, sur le devoir de vigilance des entreprises, et que donc, non seulement vous avez du pouvoir, et c'est ce que je veux raconter dans ce livre, mais qu'en plus, vous avez même potentiellement le pouvoir. Et le livre, c'est un peu une exploration du comment est-ce qu'on traduit ce pouvoir que chacun a en un pouvoir collectif qui permettrait de réellement transformer nos sociétés. Alors, votre livre est construit en trois parties, vraiment bien distinctes. La première est consacrée... Un vrai cours de sciences. Oui, exactement. Universitaire, comme il faut. Ça coche toutes les... La déformation des études. Et puis, en plus, la première partie, c'est le constat. C'est la situation de la France et de l'Europe et que vous appelez la volonté d'impuissance. La deuxième, c'est... Vous l'appelez le discours de la méthode avec les grands principes. Et puis, la troisième, c'est le programme. Dans la deuxième, parmi les principes, vous écrivez, et je crois que c'est le dernier même, votez et faites voter, élisez et soyez des élus. La mobilisation n'est rien sans l'action législative. Qu'est-ce qui vous fait croire que le pouvoir passe par là ou le politique ? Ce qui me fait croire, c'est que si vous voulez lutter contre l'effondrement climatique, vous aurez besoin de lois, vous aurez besoin de policiers, vous aurez besoin d'inspecteurs des finances, vous aurez besoin d'État, de contrôle des institutions. Si vous voulez réellement faire face à l'émergence du modèle autoritaire chinois et à la superpuissance qui s'impose en Chine et dans le monde, vous aurez besoin d'État, vous aurez besoin de contrôler les moyens de l'État. Et ce livre, c'est aussi une réponse, c'est une réponse d'abord, si vous voulez, à tous ces gens qui expliquent que les jeunes aujourd'hui sont apathiques, individualistes, narcissiques, les yeux rivés sur leurs écrans, moi j'ai envie de dire, ok, attendez, regardons ce qu'ils font sur leurs écrans, et ils font souvent plus que les militants professionnels des partis politiques. Mais c'est aussi une réponse aux théories qui font floresse et qui sont totalement compréhensibles et que j'ai pu moi aussi épouser, c'est les théories dans le mouvement écolo, par exemple, sur changer la société sans prendre le pouvoir. Créons un lobby citoyen. Et c'est ultra utile, les lobbies citoyens, moi je le sais, parce que dans mon mandat, en fait, vous êtes mon lobby citoyen, donc je sais à quel point ça peut faire basculer des débats ultra importants, mais ce n'est pas suffisant. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne fera pas l'économie de la politique. À la fin, c'est la politique, c'est le politique qui décide. Et que donc, on ne peut pas changer une société sans prendre le pouvoir dans cette société. Et en démocratie, ça passe par une chose qui s'appelle les élections, en fait. Et moi, je partage, mais totalement, le mouvement de dégoût et de rejet face à la scène politique qui doit habiter beaucoup d'entre vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis rentré dans la politique. C'est quand on a créé le mouvement Place Publique, c'était précisément parce qu'on ne se reconnaissait dans aucun des partis existants et qu'on avait un mouvement de recul. Et qu'en même temps, on est sûr qu'on a besoin de s'investir en politique. Parce que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire toutes les marges climat que vous voulez. Tant que les amis de Total écrivent les lois, vos marges climat, elles ne produisent pas de transformation écologique profonde. Et tant que des gouvernants sont habités par l'idée qu'on ne peut changer les choses qu'à la marge et qu'on ne peut pas modifier en profondeur le système, eh bien, on n'arrivera pas à lutter contre l'effondrement climatique. Et donc, je sais que c'est dur, je sais que ça ne fait pas envie, mais il n'y a pas d'alternative à la politique. À la fin, si on veut transformer notre cité, si on veut faire en sorte qu'on continue à habiter un monde vivable, eh bien, il faut s'investir en politique. Il n'y a pas d'autre pas d'autre voie. Et donc, simplement, moi, ce que j'essaye de voir et de faire, c'est qu'on puisse s'investir en politique sans épouser les codes traditionnels de la politique, sans reproduire ad vitam aeternam les pratiques des partis politiques qui ont dégoûté les gens. Et finalement, comment est-ce qu'on peut changer la politique ? Mais en soi, il n'y a pas d'alternative. Enfin, je veux dire, c'est la politique qui décide du sort des cités. Ce n'est pas juste les mouvements à l'extérieur. Et donc, voilà, je sais, moi, à quel point c'est tentant de penser qu'on pourrait changer les choses sans passer par cette étape-là. Mais en réalité, on ne peut pas. Et on ne peut pas. Et en un sens, tant mieux, quoi. Parce qu'on n'a pas encore inventé mieux que la démocratie politique comme système de gouvernement d'un peuple, quoi. Et à vous écouter ce qui vient en tête. Et c'est aussi en cela que votre livre est salutaire, je trouve, parce qu'il interroge chez nous, chez chacun de nous, notre capacité à nous résigner et ce fatalisme dont vous parlez dans la première partie. Mais quand on vous écoute, la question qui vient immédiatement, c'est OK, d'accord, mais un, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que vous le notez en épilogue, mes dernières élections régionales, 8 Français sur 10 se sont abstenus. Enfin, 8 jeunes sur 10. 8 jeunes sur 10. On est bientôt en période présidentielle. Donc, pourquoi ça ne marche pas ? Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que ce pouvoir ne finit pas par tout avaler, par avaler les convictions avec sa force d'inertie ? C'était mes deux questions. Elles sont vastes. Je vais commencer par la deuxième. Bien sûr que le pouvoir corrompt. Ça, c'est une évidence. Le pouvoir avale les convictions et on en voit les exemples tout le temps. Enfin, moi, j'en vois les exemples tout le temps. Mais moi, je crois que c'est possible de faire de la politique sans renoncer à ce que j'appelle la parisière. Enfin, ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est les Grecs. C'est-à-dire ce que les Athéniens plaçaient au principe même de leur démocratie, c'est le franc-parler. C'est la capacité à produire un discours qui choque. Moi, je suis dans un groupe au Parlement européen et ça m'arrive, je pense, à chaque session de me retrouver quasi seul contre mon groupe. J'ai vraiment perçu comme un immense, pardonnez mon langage, futeur de merde dans cette enceinte. Mais souvent, je vote parce que je trouve que mon groupe est... Je vote contre ou je vote différemment du groupe parce que je trouve que mon groupe ne va pas assez loin sur la solidarité sociale ou la transformation écologique, ce qu'on pourrait définir comme étant de gauche. Mais des fois, ça m'arrive de voter, enfin, ça m'est arrivé de voter seul à gauche avec la droite. Mais vraiment, parce que je me suis promis que je voterais à chaque fois en conviction et en conscience. Et je crois que c'est possible, en fait. Je pense qu'on peut faire de la politique en disant ce qu'on pense quitte à choquer son propre camp ou sa propre famille. Je crois que finalement, ce que j'explique dans le livre, c'est la controverse entre Jaurès et Péguy. Et je pense qu'on peut faire de la politique en étant du côté de Péguy sur cette controverse, c'est-à-dire du côté de la vérité, du côté de la conscience, du côté de... Eh bien, même, peut-être parfois du risque de la solitude. Et que c'est précisément parce qu'on fait de la politique comme ça que des gens qui sont dégoûtés par la scène politique telle qu'elle est peuvent se reconnaître dans la démarche et se mobiliser. Et que tant qu'on aura cet esprit de chapelle un peu sectaire et profondément débilitant à gauche, les gens continueront à partir. Parce qu'en fait, répéter tout le temps les mêmes éléments de langage, se reconnaître dans les codes et parler une langue morte pour faire plaisir à son propre entourage, eh bien, ce que ça produit, ça s'appelle l'atrophie. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans toutes les structures de gauche dans ce pays. Et donc, il y a un moment où je crois qu'en fait, il faut prendre le risque de la surprise. Moi, je m'interroge toujours, c'est pourquoi, par exemple, dans une France qu'on dit zémorisée, eh bien, pourquoi, quand des militants de gauche essayent d'alerter les Français sur le drame que vivent les exilés, en gros, 98% des gens s'en foutent, et quand un blanger de Besançon qui s'appelle Stéphane Ravaclay se met en grève de la faim pour sauver son apprenti qui est menacé d'expulsion, l'Aïtra Auré, eh bien, pourquoi, lui a un impact et crée une série de mobilisations dans tout le pays où moi, j'avais des préfets au téléphone qui m'engueulaient sur le thème, mais maintenant, on ne peut plus faire un pas sans qu'on nous demande des explications sur notre politique vis-à-vis des exilés, alors que tout le monde s'en foutait il y a encore trois semaines. Et pourquoi ? Parce que Stéphane Ravaclay, en fait, c'est un personnage surprenant, sincère, et qui formule l'exigence de solidarité d'une manière surprenante et que donc la surprise de son langage finalement fait tomber les certitudes les unes après les autres et amène des Françaises et des Français qui ne s'intéressaient pas à la question des exilés à écouter. Et qu'il faut qu'on réapprenne à surprendre, en fait. Et donc, la seule manière de surprendre, c'est de dire ce qu'on pense, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est à mon avis un rapport à la parole politique qui a été largement perdu parce que quand vous entrez en politique et que vous avez un électorat, on dit, en gros, vous vous comportez automatiquement comme un rentier avec un capital et vous vous adressez à votre rente, vous cultivez votre rente. Et c'est le principe même d'une structure politique, en fait. Et donc, moi, j'ai fait une campagne électorale, ce n'est pas le meilleur souvenir de ma vie, je veux dire, où je me suis retrouvé quand même dans des débats et il y avait cinq personnes qui disaient « Moi, ce que je veux, c'est une Europe sociale, démocratique et écologique. » Et là, tu viens de... Non, parce que moi, ce que je veux, c'est une Europe écologique, démocratique, et sociale. Et ça n'a rien à voir. Troisième, non. Ben non. Vous racontez n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est une Europe sociale, écologique et démocratique. Et quand vous êtes dans ce truc-là, vous vous dites « En fait, il y a un super problème. » Alors, du coup, mes performances rhétoriques étaient cataclysmiques parce qu'en fait, normalement, il ne faut pas penser quand on est dans un débat politique et il ne faut pas écouter ce que disent les gens, il ne faut pas avoir de point de vue extérieur à ce qui se passe. mais en réalité, vous ne pouvez pas être là et ne pas vous dire « Il y a un truc complètement à côté de la plaque. » En fait, on est en train de raconter n'importe quoi et ça ne fait absolument aucun sens pour les gens qui nous écoutent. Et du coup, après, quand on me disait « Vous, vous en pensez quoi ? » Ah ok, merci. Mais c'est un vrai problème, c'est qu'en fait, chaque maître de chapelle va cultiver sa propre rente et du coup, les chapelles se rétrécissent et se démultiplient et il n'y a plus de possibilité d'une surprise politique dans la société. Et les rares moments où il y a pu y avoir des surprises politiques, c'est parce que justement, des gens sont venus pour casser le ronron traditionnel des chapelles. Je pense par exemple à Marseille au travail d'Olivia Fortin et des acteurs de la société civile qui ont créé une association qui s'appelait Madmars qui a donné ensuite le printemps marciais. Mais pourquoi ça a fonctionné ? C'est parce qu'en fait, c'était des gens qui venaient et qui apportaient un langage totalement différent de la scène politique traditionnelle. Et tout d'un coup, du coup, il y avait de plus en plus de monde en dehors des partis qui venaient dans ce mouvement. Et ça a obligé les partis politiques à se dépasser, à être partie prenante de quelque chose qui les dépassait et qui les obligeait à s'exprimer et même dans la gestuelle à bouger de manière différente sans les codes traditionnels. Et ça, c'est à mon avis l'avenir. C'est quelque chose... Nous, on a fait, par exemple, à Place Publique, on a fait nos états généreux. C'est comme des états généraux, c'est généreux. De l'humanisme et les gens qui parlaient, c'était Stéphane Ravaclay, c'était une sage-femme de l'Aquarius qui est une de nos adhérentes. C'était des paroles, c'était Thierry Kuhn d'Emmaüs et c'était des paroles ultra libres. Et du coup, il y avait une atmosphère qui était très différente. Et je crois que c'est cette atmosphère-là qu'il faut cultiver et que ça réintéressera à nouveau les gens à la chose publique et aux mouvements politiques et que sinon, on va dans le mur. Enfin, juste posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que l'ensemble de la France est devenu résolument pétainiste qu'Éric Zemmour fonctionne aussi bien ? Ou est-ce que c'est parce que l'ensemble des électeurs démocrates américains du Michigan ouvriers sont devenus du jour au lendemain xénophobes qui se sont mis à basculer pour voter Donald Trump en 2016 ? Ou est-ce que c'est parce que tout d'un coup, et là, je prends exprès des exemples qui sont à l'opposé de tout ce que je pense dans la vie, parce que tout d'un coup, il y avait des paroles qui rompaient avec ce rond. Et que donc, sinon, on n'est pas capable de produire un récit enthousiasmant qui rompe, justement, qui surprenne, qui soit une promesse même d'aventure politique, ce seront les Salvini, les Trump et les Zemmour qui le feront. Et je crois qu'il n'y a pas d'alternative à ça. ce monde-là touche à sa fin et nous, il faut qu'on soit capable de produire là un récit qui va être l'épopée des 10, 15, 20, 30 années qui viennent. Et je crois qu'on l'a ce récit, c'est celui de la transformation écologique de nos sociétés et c'est enthousiasmant. Enfin, moi, je sais qu'il y a toutes les raisons de déprimer quand on regarde l'actualité. Honnêtement, il faut vraiment être une force de la nature pour regarder une chaîne info sans avoir envie de se tirer une balle. Mais en réalité, vous avez une vie d'aventure qui arrive là. Enfin, vraiment, il y a tout à réécrire. Et je pense que, par exemple, la transformation écologique qui est rendue nécessaire par la perspective tragique de l'effondrement, c'est aussi quelque chose d'incroyablement positif. Je veux dire, si on était obligé de changer nos modes de production et de consommation, notre rapport au monde, alors même qu'on était tous heureux dans cette société, ce serait une catastrophe. On dit, voilà, vous êtes tous contents, mais vous êtes obligés de changer, sinon le monde croit à sa perte. Donc là, ça serait un effort surhumain, en fait, de quitter notre bonheur par sens du devoir vis-à-vis de la communauté humaine et du vivant dans son ensemble. Mais, en fait, on vit dans une société de solitude et de frustration. Donc, en réalité, ce qu'on nous demande de changer pour éviter l'effondrement, c'est des choses qui ne nous rendaient pas heureux. Et donc, c'est une perspective qui est enthousiasmante, en fait. Simplement, c'est trop souvent présenté comme un truc de père fouettard, mais c'est formidable. Recréer du lien dans cette société où, justement, les gens sont encapsulés et, en plus, on sort d'une période où ça a été poussé à la quintessence, cet encapsulement des individus et où, en fait, on a fait une expérience dramatique, surtout quand on a 20 ans, d'autant plus quand on a 20 ans, de ce que c'est que la solitude des sociétés contemporaines. Et donc là, recréer du lien, s'inscrire dans quelque chose qui nous dépasse, réinventer l'humanisme. Alors, je sais qu'à l'Université de Nantes, il va y avoir les études des humanités environnementales, mais c'est exactement le défi qu'il y a devant nous, c'est réécrire l'humanisme en l'insérant dans le vivant, en l'insérant l'homme dans quelque chose, l'homme, l'humain, dans quelque chose qui le dépasse. Mais c'est extraordinaire, en fait. On est au moment de la Renaissance. Le moment de la Renaissance, le problème, c'est que c'est un moment de chaos aussi. Et que les gens qui vivaient la Renaissance, ils avaient l'impression de vivre la fin du monde et pas la Renaissance. On est à peu près dans la même situation. On a l'impression de vivre et on a raison la fin d'un monde, mais la perspective de redéfinir ce que c'est que l'humanisme. Je ne sais pas, il n'y a rien de plus enthousiasmant. Or, quand on écoute les dirigeants politiques, on a l'impression qu'en fait, on vit dans des sociétés dépressives. Non. On a une tâche immense devant nous et moi, je répète toujours aux gens qui sont résignés, fatalistes face à l'état du monde, une phrase d'un poète que j'adore qui s'appelle Hölderlin, un poète allemand, qui dit « Là où croit le péril, croient aussi ceux qui sauvent ». Et je pense que c'est en faisant l'expérience du péril qu'on va trouver justement les solutions à notre mal-être. Simplement, pour ça, il faut aller vraiment prendre au sérieux le péril qui nous fait face. Alors, je reviens à ma première question. On avance. N'est-ce pas ? On est là pour quelques heures. C'est en reculant qu'on avance. Oui, exactement. C'est une crame. Non, je me souviens de vous avoir entendu, je pensais à la création de places publiques. Déjà, avoir plus ou moins ce discours-là, notamment envers les jeunes. Merde. Le mec, il n'avance pas dans un iota. Et d'où ma question. Vous êtes durs, quand même. Et on est deux ans, presque trois ans plus tard. Vous radotez, Glucksmann. Mais vous n'êtes pas seul parce que, par exemple, sur l'écologie, Cyril Dion dit la même chose que vous, qu'on a besoin d'une fiction, d'histoire, etc. Mais moi, ce que j'ai envie de dire Non seulement vous radotez, mais en plus, franchement, vous n'êtes pas très original dans votre pensée camarade. Mais la question que je me pose, c'est, et alors, et maintenant, elle est où cette histoire ? Qui va l'écrire ? Parce qu'on n'a plus trop de temps, quand même. Mais je suis d'accord. Et franchement, d'ailleurs, autant lui que moi, on essaye de l'écrire. Et c'est pour ça que vous faites ce livre ? Bah oui, c'est pour ça que je fais ce livre. Mais c'est, et j'ai, moi, l'impression d'avoir, déjà, sur un plan personnel progressé, parce que, d'ailleurs, vous avez dit essayiste et politique. Moi, ce que j'aime, c'est essayiste en politique. C'est-à-dire que, je crois qu'il faut essayer, surtout quand les recettes clés en main ont toutes échoué, à mon avis, il faut adopter une stratégie face au monde qui est celle de l'humilité, enfin, une attitude face au monde qui est celle de l'humilité. C'est-à-dire qu'on essaye. Moi, je ne sais pas si la voie que je propose dans ce livre est, de manière certaine, la bonne et la seule. Mais on essaye d'essayer en politique. Et j'ai l'impression, moi, d'avoir beaucoup appris, en fait, ces trois dernières années, en particulier au Parlement européen. Vous avez mentionné les commissions dont je fais partie. En réalité, je suis arrivé au Parlement européen. Logiquement, je me suis inscrit dans la commission des sous-commissions des droits humains. Et j'ai tout de suite compris qu'en réalité, dans la commission des droits humains, c'était fait pour des gens comme moi, c'est-à-dire qui arrivent et qui font des discours enflammés, dont tout le monde se fout, et que les vraies décisions étaient prises dans la commission commerce, où il y avait des gens, pas comme moi, un peu moins enflammés, mais avec un pouvoir de décision bien plus grand. Et donc, je me suis inscrit, évidemment, dans la commission commerce pour aller porter les discours que je faisais dans la commission des droits humains, mais dans la commission commerce. L'accueil est plus froid, mais par contre, on apprend beaucoup, parce que moi, je veux dire, honnêtement, les politiques de tarifs douaniers de l'Union ou la négociation des alinéas B12, des accords de libre-échange, c'était quelque chose qui était un peu loin de moi au départ. Et en fait, dans ces détails-là et dans ces prises de décisions-là, c'est là où jouent les véritables enjeux, que ce soit sur la question climatique ou sur celle de la lutte contre l'esclavage dans les chaînes de production. Et que si vous voulez faire un import ban, ce n'est pas dans la commission des droits humains que vous allez le faire, c'est dans la commission commerce. Et que donc, si vous voulez engager un rapport de force avec le gouvernement chinois pour obtenir la fermeture des camps de concentration où sont détenus les Ouïghours, eh bien, c'est dans la commission commerce qu'il faut être. Et donc, en fait, ce que je dis, c'est que oui, l'intuition, d'il y a deux ans ou trois ans, je continue à la partager plus que jamais, mais que je vois très bien comment concrètement, en fait, aujourd'hui, on peut mettre en œuvre cette intuition si on a le pouvoir de le faire. C'est pour ça que j'ai terminé le livre par des axes très concrets, en fait, et que n'importe quel dirigeant français pourrait mettre en œuvre. C'est des mesures très simples qui permettraient d'inverser le cours des choses. Je veux dire, ce n'est pas la grande révolution et finalement, la guillotine qui permettront de le faire, c'est des mesures extrêmement concrètes et techniques qui permettraient de réellement changer la globalisation. C'est une mesure qui suppose, oui, une forme de protectionnisme, alors pendant très longtemps, ça a été tabou, mais désormais, ça devient quand même assez commun, de protectionnisme écologique aux frontières de l'Union européenne, donc la taxe carbone aux frontières, c'est le Buy European Act qui favoriserait les producteurs européens dans l'obtention des marchés publics, parce qu'aujourd'hui, chaque marché public européen, c'est une subvention faite à l'appareil productif chinois, en gros, c'est doubler le Green Deal d'un projet industriel parce qu'aujourd'hui, ce Green Deal, donc ce nouveau plan vert à l'échelle européenne qui est absolument nécessaire, se transformera en subvention à coût de milliards de l'appareil productif chinois parce qu'autant les énergies renouvelables sont absolument nécessaires, autant aujourd'hui, l'éolien et le solaire ce n'est pas fait en Europe, c'est fait en Chine et donc, il y a la nécessité de choses très précises. La question que vous vous posez, c'est comment on fait pour passer de l'intuition à ça, c'est un projet qui peut sembler réaliste et qui changerait réellement les choses, comment on fait pour prendre le pouvoir et y arriver ? Ça, franchement, je donne des pistes, mais si j'étais sûr de moi, je serais là avec plein de huissiers de la République qui vous dirait qu'il faut respecter le temps de parole du président parce que machin... Le fait est que je suis moi convaincu qu'en fait, la seule manière de procéder, c'est de créer un élan dans la société, c'est qu'on soit des centaines de milliers à s'investir et qu'aujourd'hui, ça, c'est pas ce qui se passe. Moi, je propose des voies pour y aller, j'essaye d'incarner une autre manière de faire et de vivre et d'écrire et de dire la politique, mais je suis convaincu que l'avenir, c'est un mouvement qui noie, en fait, les chapelles existantes et qui arrive à faire en sorte que les Français dans leur diversité soient représentés par un mouvement politique. Et ça, c'est fondamental parce qu'en réalité, si vous avez l'expérience des mouvements politiques, c'est quand même toujours les mêmes, sociologiquement. Et c'est un immense problème. Enfin, vraiment. Et donc, moi, ce que je crois, c'est que dans les années qui viennent, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en particulier à Destination des jeunes, il va y avoir, et j'en suis intimement convaincu parce que ça, on n'a pas le choix, donc à un moment, il faudra qu'on le fasse, il va y avoir une révolution démocratique. C'est-à-dire qu'il y aura un moment d'irruption sur la scène publique de gens qui n'y étaient pas, qui ne se sentaient pas légitimes pour prendre la parole et qui, tout d'un coup, vont la prendre. Et voilà. Et quand ça, ça arrivera, j'espère le plus tôt possible puisqu'effectivement, on n'a pas beaucoup de temps, eh bien, il faudra juste que chacune, chacun garde sa sincérité et arrive à se dire que ce n'est pas parce qu'on entre dans la scène politique qu'on doit ressembler à ceux qui en ont fait le cafamréum qu'on connaît aujourd'hui. Et ce livre, juste avant de passer aux questions de la salle, ça fait un mois et demi que ce livre est sorti, vous faites pas mal de rencontres, est-ce que vous sentez dans les échanges que vous pouvez avoir, est-ce que vous sentez un frémissement, un bouillonnement ? Partout, il y a beaucoup, beaucoup de monde et en particulier des jeunes. Et en fait, déjà, je trouve que c'est extrêmement important qu'on se retrouve, qu'on se voit, qu'on discute, qu'on se rencontre et qu'on se dise qu'on n'est pas seul. Parce que moi, je crois pas en fait au basculement de la France de manière unanime dans le repli, la xénophobie, le racisme. J'y crois pas. Je pense que dans ce pays, il y a des millions de personnes qui croient fermement aux principes humanistes, qui sont totalement disponibles pour faire autre chose de ce pays qu'un comité de censure des prénoms des uns et des autres. Et, non mais je suis convaincu qu'on existe en fait. Simplement, les gens qui sont attachés à ces principes et qui les voient se faire marcher dessus toute la journée, peuvent avoir une impression de solitude et d'être perdus face à l'évolution du débat public. Donc la première chose, c'est de se retrouver, en fait, de se rencontrer, de se regarder et de se dire, en fait, on est beaucoup. Nous aussi, on peut faire des salles pleines et nous aussi, on peut se parler et on peut assumer nos convictions et nos croyances. et donc, ce que je retrouve partout, c'est un enthousiasme, déjà à être ensemble et ensuite, une volonté, mais ultra profonde, ancrée, de changer les choses, vraiment de changer la nature du débat dans ce pays, de dicter un autre agenda que celui des obsédés de l'identité et de continuer à faire vivre. C'est pour ça que j'ai dédié le livre aux enfants de 1789, c'est que je pense que les enfants de 1789 existent encore dans ce pays et que d'ailleurs, ils me l'ont montré depuis deux ans et qu'ils ne sont pas tous descendants de Vercingétorix. Moi non plus, je ne suis pas descendant de Vercingétorix, mais que tous, ils sont prêts à tenir le stylo pour continuer l'histoire de ce pays qui, à un moment, a déclaré à tous les êtres humains qu'ils nous naissaient libres et égaux en droit et que cette part-là de l'histoire de France n'est pas morte, elle ne s'est pas arrêtée. Je veux dire, ce n'est pas parce que tout d'un coup, on entend beaucoup plus Maurras et Barès que Zola, il a disparu. Ça existe toujours en France. Il y a des millions de citoyennes et de citoyens français qui sont engagés dans les associations, qui aident les exilés ou les sans-abri, qui font chaque jour vivre les principes de solidarité dans notre société et simplement, ils n'ont pas de représentation dans le débat public, pas d'incarnation, pas de voix au chapitre aujourd'hui et je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est de leur donner une voix et justement de les faire entendre. Et voilà, ce qui crée la dynamique d'Éric Zemmour aujourd'hui, par exemple, au-delà de la force de conviction, c'est aussi qu'il multiplie les salles où on est une société qui sort de confinement et tout d'un coup on voit les premières images de foule qu'on voit presque en deux ans, c'est des gens qui se pressent pour aller écouter les prêches d'Éric Zemmour. Donc l'impression qu'on a, c'est de se dire mais attends, en fait, tout le monde bascule, ça y est, c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami, c'est inarrêtable, on ne peut rien faire et en fait, on peut faire les mêmes salles, on peut nous aussi se retrouver, nous aussi être nombreux, nous aussi dégager une force de conviction, nous aussi raconter l'histoire de notre pays parce qu'en fait, notre pays, notre France, ce n'est pas celle-là et nous aussi, et d'ailleurs nous, je pense qu'elle a un récit encore plus puissant que le récit qui nous est opposé. Moi, je veux dire, on vient d'un pays où des milliers d'ouvriers en 1833 dans les filatures du nord du pays ont bloqué l'ensemble de leur région, les routes, les places, les institutions pour contrer l'expulsion d'un Polonais dont ils n'avaient jamais entendu parler qui s'appelait Joachim Leleveul sur la simple intuition que l'expulsion de ce Polonais par la monarchie de Juillet était une trahison de l'idée qu'il se faisait de leur pays, la France, comme terre d'accueil. Je veux dire, ce n'étaient pas des bobos parisiens et ces gens-là, c'est l'esprit de la France qu'on doit retrouver, qu'on doit défendre et qu'on doit faire vivre. Mais nous aussi, on n'est pas hors sol quand on défend les Ouïghours, ce n'est pas un combat hors sol, non seulement c'est très ancré dans la globalisation puisque le crime contre l'humanité qui les vise fait partie de nos magasins, de nos armoires, mais ce n'est pas un combat hors sol puisque c'est un combat qui correspond à tout un point de l'histoire de France où malheureusement des élites de gauche fainéantes ne savent plus dire, ne savent plus incarner et ne savent plus continuer. Et donc, ce qu'il faut, c'est prendre le stylo et continuer cette histoire-là qui est une histoire de solidarité, qui est une histoire d'égalité, qui est une histoire de liberté, qui est une histoire de fraternité, qui est une histoire profondément universelle où un peuple peut se dire qu'une part de son destin se joue à des milliers de kilomètres de chez lui aussi. Et ça, c'est quelque chose que moi, je veux réhabiliter et tout le pari qui est le mien, c'est qu'on peut mobiliser des milliers, des centaines de milliers, des millions de gens en assumant ces principes-là et sans céder jamais à l'air du temps. On gouverne, à mon avis, beaucoup mieux un pays en lisant Hugo qu'en lisant l'IFOP. C'est ce que ce livre fait très bien. Il est très riche pour ça et vous donner beaucoup d'exemples de ce récit, de cette histoire de France. C'est pour ça qu'il faut effectivement le lire. Alors, le temps file, donc je vais vous passer la parole. Si vous avez des questions à poser, des remarques, c'est à vous. Il faut toujours une personne courageuse au début pour se lancer. Merci. Vous avez prononcé l'expression intéressante d'irruption démocratique et je voulais savoir si cette irruption démocratique pouvait prendre la forme du mouvement des gilets jaunes. Alors, si vous me posez la question, je vous réponds très clairement non, ça ne prendra pas la forme du mouvement des gilets jaunes parce que je crois que le mouvement des gilets jaunes c'était une aspiration ultra réelle à la sortie de cette société de solitude mais ce n'était pas une irruption politique. Ce n'était pas une irruption, moi ce dont je pense nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un mouvement qui s'investisse sur la scène publique, politique et qui dise l'objectif c'est la transformation de la société en gagnant des élections. la forme du gilet jaune c'est plutôt le résultat de la décomposition en fait de la société politique française et c'est une révolte contre la société de solitude qui est la nôtre aujourd'hui et les gens finalement recréaient du lien sur les ronds-points en sortant de leur capsule et simplement ça, ça ne donne pas un débouché politique, ce n'est pas un mouvement à ambition politique des gilets jaunes et d'ailleurs ceux qui ont voulu incarner les gilets jaunes politiquement se sont complètement viandés en deux semaines et donc je ne pense pas que ça prendra cette forme-là par contre ce que je pense c'est ce que nous disent les gilets jaunes de l'état de la société française et d'ailleurs des sociétés occidentales en général parce que le même type de mouvement pourrait avoir lieu dans d'autres pays et bien c'est quelque chose d'extrêmement profond et c'est précisément ce pourquoi il faut de la politique c'est-à-dire que et pourquoi ça était aussi fort en France parce que des fois je m'écoute quand je parle et je me corrige ce qu'il ne faut pas faire hyper en politique mais ce n'est pas grave les bases sociales sont les mêmes dans les différents pays européens par exemple mais en France ça a été aussi puissant parce que il y a aussi un phénomène très français qui est le niveau de fermeture de nos institutions politiques et du débat public en France et donc dans le livre j'en parle pas mal ça c'est spécifiquement français c'est-à-dire que en gros vous avez quand même un parti et ce n'est pas spécifiquement en marche c'est toujours la même chose qui gagne les élections avec peu d'adhésion sans stricte et qui d'un coup se retrouve à contrôler 90% du pouvoir et nos institutions permettent très peu le débat alors moi je pense qu'une société républicaine est vivante quand les institutions au lieu de chercher à nier le dissensus l'intègre et donc c'est aussi parce qu'il n'y a pas de conflit dans les institutions en France qui est canalisé par les institutions que tout de suite la colère c'est la rue parce qu'en fait il n'y a pas d'autre moyen d'exprimer sa colère alors ce qu'il faudrait si on veut revivifier la démocratie française c'est de permettre le débat permanent dans les institutions dans des cadres institutionnels et c'est pour ça que moi j'étudie la question du RIC du référendum d'initiative citoyenne proposé notamment par les Gilets jaunes je ne pense pas que ce soit suffisant de dire juste on va voter à chaque fois pour tout et n'importe quoi mais que par contre on crée et ça c'est les travaux de Loïc Blondio je ne sais pas c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la question de la démocratie continue et si on fait un processus délibératif autour de la question des référendums on maintient vivant le débat et dans notre pays il faut que les institutions permettent le débat or on a des institutions qui nous infantilisent en permanence en fait en France et quand on discute avec les gardiens du temple de la république française ils nous expliquent mais vous rendez compte les français ne sont pas des 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 allemands ou des suisses ou des anglais donc en gros en fait ils pensent sincèrement qu'on est profondément débile non mais c'est vrai c'est à dire que nous on aurait besoin mais de manière constante d'être infantilisé alors même que nos voisins peuvent avoir des des institutions beaucoup plus ouvertes au conflit et au débat et à l'intégration du débat dans le processus démocratique et et voilà moi je rappelle toujours une phrase de Kant quand on dit que les français ne sont pas prêts pour une démocratie plus oxygénée et bien il y a une phrase de Kant qui dit on ne peut mûrir pour la liberté qu'à la condition préalable d'être libre donc en fait plus on nous maintient dans un système infantilisant et fermé plus les comportements seront infantiles et donc moins nous serons prêts donc à un moment il faudra quand même avoir le courage de sortir de ça et d'ouvrir la démocratie française et de faire respirer le débat sinon on est vraiment une cocotte minute qui peut exploser à chacun sans bonjour bonjour merci d'être venu jusqu'ici pour parler avec nous alors moi j'avais une petite question un peu concrète j'ai 23 ans et du coup j'ai changé drastiquement ma manière de consommer et j'ai l'impression qu'il y a une génération qui est assez absente de cette salle c'est celle de mes parents et quand je parle avec elle et que je lui explique que je ne veux plus aller à Zara quand on va faire les magasins c'est un petit exemple elle ne comprend pas et j'ai beau lui expliquer ce qui est en cours j'ai l'impression que c'est tellement loin d'elle que voilà elle ne se sent pas du tout concernée et je pense que c'est une génération qui a connu aussi peut-être le plein emploi la surconsommation et j'ai beau lui montrer lui expliquer ce qui se passe alors que c'est quelqu'un de génial ma mère j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas donc comment faire pour convaincre cette génération là mais déjà en fait alors je ne sais pas si j'ai la recette miracle pour convaincre votre mère mais on pourra dîner ensemble on essaiera mais déjà en fait prenez conscience du fait que vous vous avez un pouvoir que même votre mère n'a pas sur Zara et sur Nike et sur Adidas et sur et sur Lacoste et sur les autres c'est qu'en fait vous êtes le public cible vraiment c'est vous encore plus que votre mère et que donc votre révolte vos interpellations vos boycotts ont un impact immense et ça les ébranle réellement enfin moi j'ai été surpris par ça au début des campagnes sur les marques qui bénéficient de l'esclavage des Ouïghours et bien en fait je ne pensais pas qu'on allait réussir aussi rapidement à convaincre Adidas de changer sa chaîne de production ou Lacoste et donc j'ai compris en faisant ces campagnes avec vous l'impact que vous aviez et d'ailleurs beaucoup d'entre vous m'ont dit mais c'est un sentiment de joie intérieure en fait de découvrir qu'on a du pouvoir alors qu'on pensait n'en avoir aucun et c'est pour ça que je dis que l'engagement politique ça peut aussi procurer de la joie c'est vrai quand on voit le PDG de Lacoste discuter à 23h un vendredi soir sur un mur Instagram avec des lycéens pour leur dire mais non 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 on n'a pas du tout d'esclavage dans notre chaîne de production puis revenir deux heures après en disant bah si finalement on en a et il va falloir le changer c'est un vrai moment de conscience de la puissance qu'on peut avoir si on décide d'exercer ses prérogatives dans le débat public et ça répond pas à votre question sur votre mère j'ai bien conscience bon après je peux pas régler tous les problèmes avec votre mère mais je pense qu'en fait déjà votre exemple finira par être contagieux et je pense aussi que c'est d'abord le rôle de la puissance publique c'est à dire que moi je veux pas culpabiliser votre mère vraiment je pense que c'est tout le discours culpabilisant je trouve ça très bien que vous alliez plus chez Zara pour être très clair mais tout le discours culpabilisant sur les consommateurs me semble problématique parce que en réalité la puissance publique devrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de produits de l'esclavage dans nos magasins et c'est ça l'enjeu en fait premier et c'est pour ça que la solution je pense c'est l'import ban c'est le bannissement des produits de l'esclavage c'est vraiment c'est simple c'est une c'est un règlement commercial européen c'est à dire que ça peut être pris en dix minutes et ensuite il y aura des policiers qui vont pénétrer dans les magasins Zara je fais pas une obsession sur Zara ça peut être des magasins Nike aussi ou des concessionnaires Volkswagen et qui vont saisir les biens issus de l'esclavage des Ouïghours et ce moment là en fait finalement votre mère elle pourra continuer à consommer mais il n'y aura plus de produits d'esclavage dans les magasins et donc je pense que c'est vraiment la responsabilité elle est politique c'est comme tous ces clips là sur les les robinets d'eau votre douche faites pipi pas pipi machin qu'un gouvernement soit réduit honnêtement à s'adresser aux consommateurs c'est bien d'avoir une consommation responsable je suis pas du temps en train d'expliquer que c'est pas bien mais que l'état avec tous ces moyens qui ne prend aucune mesure contre Total qui ne prend aucune mesure contre la BNP qui finance tous les tous les projets écocides en soit réduit à culpabiliser les gens sur le nombre de gouttes d'eau qu'ils utilisent sous leur douche honnêtement c'est un défaussement permanent du politique et donc moi par exemple dans aucun de mes postes j'appelle au boycott des marques parce que je veux pas que la responsabilité pèse sur les consommateurs je pense que ça extrêmement important d'avoir une consommation responsable et je pense que votre génération est en train de changer en profondeur le rapport à la consommation et que c'est ultra bénéfique pour le monde mais je pense que la décision elle doit être politique et que voilà je préfère enfin j'ai vraiment on va on va essayer de convaincre votre mère mais j'aimerais qu'on oblige Van der Leyen à faire l'import ban et comme ça en fait on aura sauté une étape et on sera pas obligé de convaincre toutes les mamans de pas aller chez Zara mais encore une fois je le dis sur le ton de la blague mais en fait moi je vais continuer à vous ennuyer grave là dans les semaines qui viennent parce qu'en fait c'est un débat énorme qui va avoir lieu et vous pensez bien que les lobbies c'est pas des ennemis imaginaires ça existe et que quand on parle d'un import ban sur des boîtes comme Inditex ou Volkswagen il y a des millions des centaines de millions voire des milliards qui sont en jeu et donc l'investissement en termes de lobbying en ce moment au moment où je vous parle est incroyable c'est sans précédent en fait on a jamais vu ça au parlement européen à partir du moment où Van der Leyen a prononcé ces mots devant nous on a vu la machine se mettre en branle et moi j'ai passé toute la semaine avec des commissaires européens à m'engueuler grave avec eux parce qu'ils essayaient déjà de noyer ce qu'elle avait dit dans un truc on va l'intégrer au devoir de vigilance ça va être un processus législatif lent et tout ça j'ai dit mais de quoi vous me parlez c'est une régulation commerciale ça prend deux secondes et pourquoi ils faisaient ça parce qu'en fait t'avais les grandes boîtes qui avaient tapé à leurs portes en disant on fait faillite demain donc vous calmez avec vos histoires de gauchistes et maintenant on va discuter sérieusement donc vous m'endormez ça dans un processus législatif auquel personne ne comprend rien en Europe et dans deux ans on va dire bah ouais bon on a fait un petit truc donc la seule manière de lutter contre ces lobbies c'est votre investissement c'est la seule force qui peut les mettre en échec et donc je vais continuer à vous ennuyer non pas pour que vous convainquiez votre mère même si vous y arrivez tant mieux mais pour que vous montriez aux autres députés aux commissaires européens à monsieur Macron à madame von der Leyen qu'en fait c'est ultra important pour vous que dans nos magasins il n'y ait plus de produits de l'esclavage et ça c'est central et si on arrive à faire ça voilà l'Europe c'est le premier marché du monde enfin je sais qu'en ce moment on pense constamment qu'on n'a pas de pouvoir que l'Europe est sur le déclin que tout va mal mais enfin on reste la première puissance commerciale du monde et le premier marché du monde si on fait ce genre de normes on change la mondialisation du jour au lendemain c'est pas une blague il n'y a aucune multinationale dans le monde qui peut se passer du marché européen et donc à partir du moment où vous passez ce genre de lois de règles et bien elles sont obligées de restructurer leur chaîne de production et là vous avez un impact direct mais on peut le faire enfin on n'est pas loin de le faire mais juste il va falloir là dans les mois qui viennent c'est pour ça que je m'excuse par avance si je lance des appels aux armes dans les semaines qui viennent c'est qu'en fait on va vraiment avoir des débats extrêmement tendus et que les multinationales savent pertinemment ce qu'elles ont à perdre à ce type de règlement et que donc ça devient un débat de société en fait moi c'est toujours ce que je dis c'est pas simplement se mobiliser pour des gens à des milliers de caméras de chez nous c'est se mobiliser pour nous pour savoir quel type de société on veut qui doit avoir le pouvoir chez nous est-ce que c'est des grands intérêts privés ou est-ce que la puissance publique représentant l'intérêt général peut faire plier ces intérêts privés et donc finalement quand on parle de la Chine on parle pas de politique étrangère on parle de politique intérieure on parle de politique tout simplement parce qu'il n'y a pas étranger et intérieur on parle de politique quel type d'Europe on veut est-ce qu'on veut une Europe dominée par Volkswagen Siemens et Inditex ou est-ce qu'on veut une Europe dominée par un certain nombre de principes de règles et aussi d'intérêts stratégiques à long terme parce qu'en fait nos principes et nos intérêts stratégiques à long terme se rencontrent c'est pas notre intérêt ni en matière d'effondrement climatique ni en matière de puissance politique de vivre en n'étant que des consommateurs de produits fabriqués en Chine par des esclaves et concrètement quand on a l'âge de la mère de madame et qu'on veut jouer avec vous comment on fait qu'on veut jouer avec nous oui c'est à dire vous venez dire que vous allez continuer par quoi ça passe concrètement si on veut s'unir et lutter avec vous et bien on participe à nos campagnes et il n'y a pas des videurs à l'entrée pour checker les cartes d'identité donc on vous suit sur Instagram mais il faut que toutes les mamans aillent sur Instagram et même les grands-mères mais ouais mais moi j'ai découvert au début quand on a lancé nos campagnes sur Instagram moi je pensais que c'était un réseau où tout le monde faisait des selfies devant des gâteaux et des couchers de soleil donc je n'ai pas pour dire que j'avais la prescience du truc mais c'est des outils de mobilisation incroyable comment est-ce que vous faites pour montrer le nombre et interpeller les représentants enfin je veux dire c'est des instruments qui permettent la démocratie continue je veux dire vous avez des représentants vous avez des présidents vous avez des ministres on peut les interpeller et en plus comme ils sont tous fascinés par un univers qu'ils ne comprennent pas quand ils se retrouvent avec tout d'un coup 150 000 mentions en une heure de leur nom et que leur community manager commence à ils ont l'impression qu'il y a des 100 culottes qui ont pénétré dans les visées donc il faut utiliser leur ignorance et leur faire croire qu'ils sont à deux doigts de perdre leur tête donc on va maintenir le mythe et rejoignez-nous et puis en plus c'est super d'avoir sa maman sur Instagram moi la mienne elle comprend toujours rien ça dépend ah oui parce qu'après elle peut regarder ce que vous faites voilà et ben voilà mais de toute façon maintenant Instagram c'est de la politique c'est fini les trucs un peu perso ça c'est sur les autres alors il y a des questions là-bas il y en a plein peut-être on peut prendre plusieurs questions parce que comme je mets trois plombes à répondre à chaque question je serai plus court c'est un effort sur moi sur humain mais ça se multiplie la question bonjour monsieur Glucksmann merci d'être à Nantes j'ai une petite question vous avez beaucoup parlé de la zémorisation de la trumpisation et ce genre de choses il me semble que vous refusez encore de débattre avec monsieur Zemmour et pourtant vous êtes dans la meilleure qualité en tant que porte-voix de ce que vous vous rendez revendiquée d'humaniste et de toutes les valeurs que vous défendez notamment dans l'Union Européenne pourquoi refusez-vous donc de discuter avec ce monsieur en rapport notamment avec le franc parler dont vous parliez je pense que c'est nécessaire en fait moi je refuse pas de débattre avec Eric Zemmour ce que je pense c'est qu'en fait d'ailleurs je l'ai fait une fois sur France Inter après j'ai dû faire des lettres d'excuses aux dames pipi parce que je l'ai traité de dames pipi de l'histoire de France et je me suis rendu compte que c'était hyper injurieux pour les dames pipi et il y en a une qui s'est plainte elle avait totalement raison j'avais de la honte grave mais moi je quand on était essayiste tous les deux et qu'on défendait des positions diamétralement opposées évidemment sur le monde pourquoi pas quand il sera candidat à la présidence de la République de manière officielle pour l'interpeller et se battre sur qu'est-ce que c'est que la France pourquoi pas je pense juste que maintenant en fait il est dans une ambiguïté qui crée que chaque débat avec lui ou chaque opposition avec lui nourrit sa candidature moi j'ai pas envie de faire partie du lancement de la candidature d'Éric Zemmour c'est le seul truc c'est-à-dire que je ne veux pas faire partie de son lancement mais s'il est candidat et il a le droit d'être candidat à la présidence de la République s'il est candidat et qu'il veut débattre et qu'il accepte un débat sur ce que c'est que la France pourquoi pas je ne suis pas dans le refus et moi d'ailleurs j'ai même jamais signé la moindre pétition qui disait qu'il fallait qu'il se taise moi je ne crois pas qu'il y ait des gens il faut qu'ils se taise je pense qu'il faut les affronter à la loyale mais par contre je n'ai pas envie de faire partie de son plan com or aujourd'hui tant qu'il est dans cette ambiguïté où il crée l'impression de l'inéluctabilité de sa victoire et que tout ça c'est un processus de lancement je pense qu'aujourd'hui on peut s'abstenir quand même de participer à son lancement je ne sais pas si la réponse vous va mais je sais qu'il avance quand même ne vous inquiétez pas moi je vais me battre c'est sûr et je n'ai aucun problème à affronter Eric Zemmour je pense que sa vision de la France et la mienne sont les plus diamétralement opposés qui puissent exister et que honnêtement moi j'ai quand même vécu je suis un peu je suis désolé de faire ma psychanalyse devant tant de gens mais je suis un peu quelqu'un de bizarre c'est-à-dire que moi j'ai vécu pendant très longtemps entouré d'un mur de post-it ce qui fait que je me suis très vite retrouvé seul pour chaque jour du calendrier il y avait une date de l'histoire de France qui me rende fier donc moi je suis un amoureux de cette histoire je ne suis pas je ne suis pas partie de la gauche qui refuse de parler du récit français par exemple moi je suis un amoureux de cette histoire et simplement ce que je sais c'est que l'histoire que moi je lis que je raconte et que j'ai envie de continuer c'est une histoire qui est très 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 loin de la sienne mais qu'effectivement il y a un combat à avoir et qu'en France vous savez quand Napoléon III a voulu abolir la République avant même de dissoudre l'Assemblée et d'arrêter les députés de l'opposition la première chose qu'il a faite c'est de fermer d'envoyer les flics fermer le cours de Michelet au Collège de France parce qu'il savait que celui qui contrôle l'histoire contrôle l'avenir le présent et les institutions in fine et donc je crois que le débat sur l'histoire est fondamental en particulier dans un pays comme la France qui se vit comme une épopée et donc si face à quelqu'un qui prétend incarner l'histoire de France il n'y a pas d'autre voie sur cette histoire on est condamné à la défaite parce que c'est là-dessus que se jouera à mon avis l'élection à venir cher monsieur je ne suis plus jeune très engagé dans le système associatif je vous trouve toujours fort sympathique mais je me demande si vous êtes idéologue ou idéaliste parce qu'aujourd'hui j'ai dirigé une société j'avais des consultants qui me disaient surtout ne nous demandez pas de prendre le pouvoir et j'ai l'impression que c'est un peu ça comme feriez-vous si vous aviez le pouvoir parce que pour le moment vos troupes sont limitées et lutter contre la surconsommation est extrêmement difficile vous le savez quand je voyais les queues devant les magasins Apple notamment de jeunes qui voulaient s'approprier le dernier iPhone et qu'un de vos collègues dit que les GAFA ont gagné contre les politiques j'ai envie de vous dire à part j'apprécie beaucoup les démocraties du nord les seuls où les citoyens sont vraiment engagés même dans l'immigration je me dis dans quel pays voyez-vous l'amorce d'un changement ou d'une révolution démocratique alors il y a plusieurs questions ouais bah merci de vous trouver sympathique c'est sympa non mais c'est réciproque vous avez l'air super mais alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ferait si on avait le pouvoir mais j'ai dit des mesures extrêmement simples en fait mais très simple mais c'est pas pour moi c'est le pire dans la frustration c'est que c'est pas extrêmement compliqué en fait c'est-à-dire qu'on a des règles à imposer qui sont assez basiques et qui sont juste une question de respect de l'équité et de la justice et il s'agit pas de réformer les gens mais il s'agit de enfin je veux dire c'est pas un projet pour moi totalitaire de on va contrôler comment vous consommez mais c'est juste de poser des règles qui rendent impossible la consommation de produits de l'esclavage ou qui orientent nécessairement et bien les investissements des entreprises dans une direction donnée qui correspond au bien commun et ça c'est des mesures simples enfin je veux dire vous allez au coin de la rue vous avez un Starbucks et vous avez un café une entreprise familiale un café un PMU est-ce que vous trouvez ça normal que Starbucks paye 8% d'impôts ils vendent du café et que le cafetier on paye 31% non mais pareil oui et bien donc ça c'est des règles extrêmement simples Starbucks ils payent 8% parce qu'en fait ils sont domiciliés fiscalement aux Pays-Bas et bien donc un président français il doit refuser d'être à la même table que le premier ministre néerlandais tant qu'il n'y a pas d'accord sur une fiscalité européenne non mais j'ai pardon oui oui voilà non mais bien sûr ça commence à avancer mais il faut aller beaucoup plus fort et beaucoup plus vite mais ce que je veux dire c'est que c'est des mesures simples qui rendraient le monde plus équitable en réalité aujourd'hui c'est multinational les GAFAM mais pas seulement parce qu'on se focalise sur les GAFAM mais en réalité c'est vrai aussi de multinationales européennes c'est pas juste un truc américain ça bénéficient d'une démission du politique et de de tous ces de tous ces trous en fait dans nos législations donc déjà commençons par avoir une vraie liste des paradis fiscaux et il y en a en Europe enfin il faut arrêter de faire semblant que c'est vous avez tous vu les pontes d'Europe et Papers mais c'est pas un truc simplement d'îles avec des plages de sable blanc loin sous les tropiques il y en a en Europe il y en a aux Etats-Unis il y a des Etats aux Etats-Unis donc commençons par avoir une vraie liste des paradis fiscaux ensuite établissons des règles simples par exemple moi j'ai un truc qui me fascine c'est qu'on dit la politique commerciale européenne il n'y en a pas pour moi c'est très simple il n'y en a pas puisqu'en fait le commerce étant une fin en soi il n'y a pas de politique commerciale une politique commerciale c'est mettre le commerce au service de nos intérêts à long terme qu'est-ce qu'on fait ? il y a une dictature en Tunisie sous Ben Ali c'est un paradis pour nos entreprises il y a une révolution démocratique nos entreprises se barrent et vont produire ce qu'elles produisaient en Tunisie en Chine donc là quel message qu'on envoie ? le message qu'on envoie en gros c'est l'antithèse de ce qui correspond à nos intérêts nos intérêts ça serait d'avoir des démocraties autour de notre Union Européenne et là on explique on envoie le message aux élites dans le monde que en gros plus vous êtes autoritaire plus c'est bien pour avoir des relations économiques avec nous plus vous aurez accès à nos marchés et que par contre si vous prenez le risque de la démocratie on va se barrer donc pour moi ça c'est une folie et que donc ce qu'il faut faire c'est orienter nos investissements vers la Tunisie plutôt que vers la Chine c'est juste dire en fait nous notre intérêt c'est de développer l'appareil productif tunisien et pas l'appareil productif chinois un c'est mieux écologiquement et deux ça correspond à nos intérêts à long terme moi ce que je veux c'est que la politique reprenne le pouvoir en fait je veux simplement un truc tout bateau qui est l'inversion d'une inversion je veux qu'un président français soit capable de convoquer les dirigeants du CAC 40 et de leur dire écoutez franchement personne ne va toucher à votre argent parce que nous sommes une démocratie vous n'avez rien fait d'illégal c'était notre erreur et notre renoncement qui a rendu ce système possible mais il n'y avait rien d'illégal donc on ne va pas reprendre votre argent par contre désormais les règles vont changer c'est à dire que votre pacte avec un système totalitaire à l'autre bout du monde qui vous permet de dégager des marges dingues et de verser des dividendes astronomiques en désindustrialisant notre continent et en appauvrissant nos citoyens et en détruisant le climat tout cela c'est fini en fait parce qu'il y aura des nouvelles règles et ça c'est pas franchement c'est pas dingue c'est à mon avis extrêmement simple et ça suppose juste de la volonté politique et une forme de courage qui rende capable d'affronter des intérêts très puissants mais déjà je suis toujours trop long je suis désolé vous trouverez dans le livre d'autres projets et d'autres mesures que propose Raphaël Glucksmann sur ce point là alors je vois le temps filer peut-être une ou deux dernières questions mais en même temps mais on les prend je me fais absolument pas confiance sur moi non plus merci je sens une hostilité sur la droite non non je deviens le maître des horloges j'ai ma patronne juste en place à vos ordres bonjour bonjour je vous remercie d'être venue vous parlez beaucoup de là ah ouais au coeur vous avez beaucoup parlé de la force que l'Europe peut avoir aujourd'hui je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de remises en cause de cette Europe chaque état commence à vouloir faire primer sa constitution sur l'Europe qu'est-ce qui se enfin qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement si demain il n'y a plus d'Europe comment on pourrait lutter puisque chaque état aurait maintenant sa propre souveraineté ce serait compliqué d'imposer quelque chose pour lutter contre contre tout ce que ok j'ai bien noté mais on va en prendre une bonjour à tous bonjour monsieur Gloxman donc moi j'avais une question alors c'est vrai qu'on nous inculque à l'école les valeurs de la république notamment la laïcité et j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France la laïcité se perd alors en effet sur les plateaux télé on parle beaucoup d'islam sans les musulmans pour vous les musulmans sont-ils en danger aujourd'hui ? bonjour on a vécu tous ces derniers mois avec des chiffres de nombre de morts de nombre de malades moi la question que je me pose depuis un certain temps c'est comment est-ce qu'on vit sur cette terre avec 8 millions de personnes qui meurent de faim tous les ans c'est-à-dire 25 millions 25 000 personnes qui meurent tous les jours de faim est-ce qu'il y a une solution pour essayer de les nourrir ? ok c'est une bonne question mais c'est chaud de répondre comme ça ok donc là j'ai une minute pour répondre à chaque question genre comment résoudre la faim dans le monde et là j'ai piscine en fait ça marche pas ? ok à part ça franchement je commence par la dernière question enfin c'est la question qu'on doit tous se poser d'autant plus qu'on sait qu'on aurait les moyens de nourrir tout le monde donc pour moi enfin là j'ai pas vous donné une solution clé en main mais pour moi c'est un vous avez raison de vous poser cette question de manière constante et c'est même la question qu'on doit poser de manière constante au système d'organisation des échanges aujourd'hui à l'échelle du monde et ce qu'on peut dire c'est que il y a un échec des 40 dernières années d'un système qui est non seulement nous conduit à l'effondrement climatique mais qui ensuite permet cela permet que dans un monde qui est de plus en plus riche en soi et bien 25 000 chaque jour personne meurt de faim et donc là il y a la nécessité d'une refonte moi je gère enfin je n'en ok une minute bon franchement je vous promets que je rends en retard mon devoir mais que je vous envoie une réponse détaillée si vous me laissez un mail à la fin parce que là franchement on part sur une refonte des échanges internationaux qui va prendre très longtemps à faire mais aussi à dire et je sens l'hostilité grandissante à ma droite sur la question des musulmans en France aujourd'hui honnêtement j'aimerais que chacun fasse l'effort d'imaginer être un citoyen français de confession musulmane qui regarde la télé et les chaînes info et qui se dise en fait je suis devenu l'objet principal du débat et quand même la plupart du temps pour expliquer que mon prénom ne fonctionne pas que ma foi n'est pas compatible avec la république et je pense que si chacun faisait cet effort on se rendrait compte en fait du chemin qu'on est en train de prendre et je veux moi à moi je veux une vraie laïcité quoi enfin vraiment je suis un laïc en plus ultra convaincu et je crois que la laïcité c'est deux choses fondamentales la première chose c'est le fait que l'état soit religieusement neutre mais il y a autre chose dans la laïcité il y a autre chose que cela il y a le droit de sortie qui n'est pas un devoir de sortie le droit de sortie de sa propre identité de sa propre religion et donc ce qu'il faut mettre en place c'est une société non pas où on oblige les gens à renoncer à leur foi mais où on laisse les gens libres de leur foi ou de quitter leur foi ou de critiquer leur foi ou de critiquer la foi de l'autre mais ce que je vois aujourd'hui remplacer progressivement le contenu de la laïcité c'est un esprit de croisade identitaire et ça c'est une catastrophe et on est dans un moment de bascule il faut en avoir conscience enfin je veux dire il y a il y a comme ça dans les histoires des peuples des moments où on est tellement paniqué sur sa propre identité qu'on a besoin d'une affirmation guerrière de l'identité et je crois qu'on touche à ça on touche à ça en France et qu'il y a un moment extrêmement dangereux moi je ne crois pas du tout à la théorie du feu de paille je pense que c'est profond et que c'est pour ça que c'est aussi très urgent de dire ce que c'est que l'identité française de dire ce que c'est qu'une identité justement équivoque multiple ouverte française et je crois qu'il y a voilà il y a une course c'est pour ça que le débat il est important c'est qu'il y a une course à raconter ce que c'est qu'être français et c'est pas simplement les musulmans les musulmans c'est le coeur du débat aujourd'hui mais les traîtres les collabos les machins tout ce qui va autour et finalement quand on place une conception close et fermée de l'identité au coeur du débat public ce qui se produit c'est que les divergences politiques deviennent des divergences d'essence et donc on crée une atmosphère réellement de guerre civile dans un pays et je crois que c'est exactement ce qui est en train de se produire donc face à ça qu'est-ce qu'on fait on peut pas juste se lever et mettre le point et dire non pas ça mais ce qu'il faut c'est raconter autre chose de la France il faut répondre à l'angoisse identitaire des français enfin je pense que cette angoisse elle est profonde on a vécu pendant extrêmement longtemps avec l'idée que la France était un phare et que ça avait un sens d'être français et aujourd'hui on sent plus sens et donc quand il n'y a plus de sens politique à être français quand il n'y a plus d'aventure collective qui transcende justement nos origines et nos opinions et nos convictions et nos fois et nos religions qu'est-ce qu'il se passe chacun se recroqueville sur sa propre identité ce qu'il croit être son identité et pour se confirmer ce qu'il est a besoin de détester l'autre et ça ça c'est d'abord une faillite des élites politiques de ce pays ils ont plus fait du fait d'être français une aventure collective or c'est ça c'est les italiens et les allemands par exemple ils avaient une identité nationale avant d'avoir un état ils avaient d'abord une identité de langue de culture avant d'avoir un projet politique commun la France c'est l'inverse c'était d'abord un état et ensuite c'est devenu une langue une culture commune c'est la parole politique c'est le verbe politique qui a créé le fait d'être français d'où notre rapport extrêmement différent à l'idée de nation dans ce pays mais donc quand le verbe politique il n'arrive plus à dire ce que c'est qu'être français il n'arrive plus à assigner un sens au fait d'être français il n'arrive plus à faire de l'aventure française une épopée politique et bien ce qui se passe c'est un effondrement intérieur et l'émergence des pulsions identitaires et des besoins identitaires et donc je crois que non seulement c'est dangereux pour les musulmans mais c'est dangereux pour l'ensemble de la France pour répondre à votre question et que en fait on ne peut pas en France ne pas avoir d'épopée politique et moi je compare ça à l'albatros de Baudelaire j'ai l'impression qu'aujourd'hui les français c'est un enfin c'est parce qu'en fait il y a enfin les français c'est les ailes de géant qui les empêchent de marcher quand ils n'arrivent plus à voler mais il y a un moi ce qui m'interpelle et j'adore faire des réponses de 12 minutes on a des questions et mais ça c'est juste pour vous provoquer en fait normalement je fais des réponses très concises à chaque fois c'est pourquoi quand on interroge les français depuis 40 ans sur leur avenir en tant que peuple ils font partie des peuples les plus pessimistes du monde avec les irakiens les somaliens ou les afghans je veux dire on peut dire que Paris ça va enfin voilà il y a des gens qui font des photos pour dire que ça cache Paris machin et tout ça c'est pas Mogadisho ou Bagdad quoi enfin et pourquoi est-ce qu'ils sont si pessimistes aujourd'hui les français pourquoi est-ce qu'ils ont si peu confiance dans l'idée de futur pour leur nation mais parce que c'est un peuple épique qui s'est vécu comme épique et qui soudain est privé d'épopée et dans ce monde là qui fait pas sens dans ce monde de solitude dans ce monde d'actionnaires sans visage ni récit et bien les français se sentent complètement étrangers à leur propre destin et je crois qu'il faut leur redonner en fait la maîtrise de leur destin et leur redonner un récit un sens au fait d'être français ou sinon on va vraiment tout droit vers le triomphe de la haine et du repli et de la xénophobie parce que sinon enfin voilà en fait on peut pas gouverner la France si on a pas de récit c'est pour ça que le fait qu'on ait eu des présidents qui se targuaient de jamais avoir lu un roman c'est un peu un problème dans notre pays troisième question j'ai et bien s'il n'y a plus d'Europe alors s'il n'y a plus d'Europe vous ne pouvez pas lutter contre les multinationales s'il n'y a plus d'Europe vous ne pouvez pas lutter contre le dérèglement climatique s'il n'y a plus d'Europe vous ne pouvez pas modifier les règles à l'échelle du monde ça ne veut pas dire que l'Union Européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui soit la panacée et je pense au contraire qu'il faut un niveau de conflictualité beaucoup plus grand dans les institutions européennes je pense qu'on a courbé les Chines face aux conservateurs allemands pendant bien trop longtemps et que le résultat c'est précisément la désaffection pour l'idée européenne mais tous les gens qui vous disent on va réindustrialiser on va réaffirmer la souveraineté on va casser les règles de la globalisation et qui dans le même temps tiennent un discours anti-européen mais regardez-les mais dites-leur vous êtes des peintres parce que la vérité c'est que vous ne pourrez jamais le faire vous ne pourrez pas le faire la seule solution mais même vous voulez un tant soit peu modifier les structures de production à l'échelle du monde vous avez besoin de l'Europe pour le faire vous avez besoin du marché européen pour le faire moi je ne suis pas dans un truc religieux sur ce débat en fait par exemple le débat fédéraliste contre le souveraineté je trouve que c'est un faux débat et je crois pertinemment enfin totalement au fait que si on veut réconcilier les citoyens avec l'idée européenne il faut lancer des chantiers européens pas des grands débats sur les institutions européennes ce qu'elles doivent être comment les organiser tout le monde s'en fout il faut juste se souvenir que l'Europe elle s'est créée sur la communauté du charbon et de l'acier et que donc il faut des grands chantiers premier grand chantier l'arrêt industrialisation deuxième grand chantier le green deal et ça va ensemble troisième grand chantier et bien la sortie des normes de l'OMC et de l'idée que plus vous faites de commerce plus vous faites de libre-échange mieux ça va plus le monde est pacifié et ça ne marche pas donc on va remettre des taxes par exemple à l'entrée aux frontières de l'Union Européenne et ça ça c'est c'est à l'échelle européenne que vous pouvez le faire si vous n'avez pas cette échelle là vous ne pourrez pas le faire et la même chose sur la question de la défense aujourd'hui c'est une question qui n'est pas super populaire à gauche et dont généralement les gens de gauche ne parlent pas et pourtant je pense qu'il faut assurer sa sécurité je pense qu'en fait c'est complètement fou de croire que dans un monde tel que nous le connaissons aujourd'hui c'est simplement en étant sympa qu'en fait on va se faire respecter donc je crois que si on a la conviction qu'il faut défendre des principes humanistes par exemple ce serait pas mal d'avoir nos propres moyens d'assurer notre sécurité et bien ça on a besoin de l'échelle européenne je veux dire l'armée française d'aujourd'hui elle tient avec des bouts de ficelle on n'a même plus les capacités financières d'entretenir nos sous-marins et bien si on le fait à l'échelle européenne on a les moyens d'être autonome en matière de défense par exemple chez de sécurité et moi je n'ai pas envie d'un destin consommateur pur en fait consommateur de sécurité produite aux Etats-Unis donc en gros vassal consommateur et le jour où les américains ont refusé d'intervenir en Europe de l'Est ou au Maghreb on est dans la merde consommateur donc de sécurité venu des Etats-Unis consommateur de biens venu de Chine consommateur d'énergie produite en Russie c'est ça ou au Qatar c'est ça ce qu'on veut faire ou est-ce qu'on veut à nouveau redevenir producteur et je pense que le seul moyen d'avoir voix au chapitre sur le cours collectif des choses c'est de produire de produire nos principes de produire nos normes de produire nos biens de produire notre énergie de produire notre sécurité et ça c'est à l'échelle européenne qu'on peut le faire et donc je suis plein de frustration sur la manière dont fonctionnent les institutions européennes plein de d'opposition et de révolte face aux politiques qu'ont été les politiques européennes ces dernières années mais la bonne échelle pour mener la transformation du monde c'est l'échelle européenne nous allons terminer sur ces mots très forts donc comme je vous le disais beaucoup de ce qui a été dit vous le retrouvez dans le livre donc maintenant je vous invite si vous voulez rencontrer Raphaël Luxman avec les dédicaces merci beaucoup applaudissements